Et yo les gens ici Strax, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour un nouveau Locker Code. Donc ce Locker Code, que nous permet-il ? Il nous permet tout simplement d'avoir la possibilité, donc 50% de chance d'obtenir une carte Legend. Et tout simplement le code c'est dièse 50, mince par contre si j'arrive pas à écrire tu vois ça va pas trop le faire, NBA2KLegend. Donc NBA2KLegend, donc si en vrai on pourrait obtenir pourquoi pas, t'imagines un Michael Jordan genre comme ça. Mais je sais pas du tout si les cartes comme ça sont sorties ou pas, je n'en sais mais alors rien du tout. Alors on va valider, voilà donc félicitations you won, voilà. Donc ça a été placé dans le truc MyTeam. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais aussi le faire avec mon compte secondaire parce que j'en ai un autre, donc on va voir après. Je couperai au montage et voilà je le mettrai en direct, je mettrai directement sur les ouvertures. Donc nous ce qu'on va faire c'est que déjà on va quitter ça et on va aller dans le menu Mon Équipe. Comme ça on va bien voir si jamais on va avoir une bonne carte, on sait jamais, je sais pas du tout qui on va avoir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Récompense et dans Récompense voilà le pack vestiaire. Alors ajouter de la profondeur nanana. Alors est-ce qu'on va avoir un joueur historique ou pas ? Le mystère se pose et je sens que ça va pas être plus lourd du tout. Ok donc on a eu un joueur de légende mais en fait c'est un joueur bronze. Donc après voilà c'est toujours un joueur de récupéré. Mais ce que je vais faire c'est qu'on va se retrouver sur au minimum un compte, peut-être qu'on va se retrouver avec deux, je sais pas. Donc à tout de suite les gens. Allez hop du coup là on va se retrouver tout simplement pour l'ouverture du second pack. Donc là sur mon compte secondaire, alors on va aller dans Récompense encore une fois. Ah sérieusement j'avais pas, vas-y bon on va ouvrir ça, vous savez quoi ? Il y avait des packs que j'avais pas ouverts en fait. Ok donc en fait c'est pas terrible. En fait dans le lot le contrat il peut se vendre, le rétablissement il peut se vendre aussi et Rudy Gobert ouais ok. Bon on verra ça plus tard je le mettrai hors vidéo mais nous ce qui nous importe c'est plus ce pack là. Allez. Donc là est-ce qu'on peut avoir de la chance ou pas ? Là je vais pas regarder et je vais, enfin je vais pas regarder, je vais pas détailler chaque carte comme j'avais fait précédemment. Et on a ok on a encore une légende. Mais par contre on dirait qu'on a que des, genre des légendes mais euh, mais euh comment dire, des légendes en bronze. Donc ça ok. Et euh, on va se retrouver bah sur le, je vais voir en fait, je vais essayer de voir si je peux aller sur un troisième. Allez c'est bon là on est enfin de retour. Enfin c'est pas trop tôt. Donc euh, ajouter de la profondeur. Ouais bon on s'en fout, je sais même pas pourquoi j'ai commencé à lire ça. Hop, et donc on l'ouvre. Ok donc on a encore eu euh, un joueur de légende. Donc euh, Scott Wedman. Mais d'ailleurs les joueurs comme ça, est-ce que ça peut se vendre ou est-ce que c'est qu'en récompense ? Donc alors on va dans gérer l'équipe. Non, dans collection plutôt. Donc c'est les joueurs historiques. C'est les joueurs, ah voilà. Il est là. Donc euh, ah ouais en vrai il peut y en avoir aussi des pas mal. Ça, ça peut être top ouais. En fait à chaque fois je disais que c'était n'importe quoi mais bon. Hop là. Donc euh, bah sur ce les gens euh, je vais vous laisser. Voilà j'espère que euh, ce locker code vous aura plu. Donc euh, bah n'hésitez pas à le rentrer. Et essayez de le rentrer le plus rapidement possible comme ça voilà. Parce que je sais pas euh, combien de temps ça va durer. Donc euh, bah je vous dis à la prochaine les gens. Portez-vous bien. Et salut salut ! Merci. 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 Merci.